Nous venons d'entendre ce long récit qui raconte la mort et la résurrection de Lazare. C'est un récit vraiment bouleversant, où on voit Marthe et Marie touchées par l'émotion. On voit aussi Jésus bouleversé et saisi par l'émotion. C'est le dernier et le septième signe que Jésus va faire dans l'évangile de Saint Jean. A la suite de ce signe, la mort de Jésus va être décidée, puisque les juifs vont se dire « Il fait des trop grands signes, il faut l'éliminer. » Alors, il me semble qu'on pouvait trouver dans ce texte quatre enseignements de Jésus sur le deuil et sur comment vivre le deuil. La première chose que je voulais vous dire, c'est nous vivons tous l'épreuve du deuil. Jésus l'a vécu, on le voit aujourd'hui. La Vierge Marie aussi l'a vécu au pied de la croix de façon extrêmement douloureuse. Saint Joseph aussi, que nous honorons tout particulièrement l'a vécu, peut-être d'une façon différente. Le deuil, ça n'est pas uniquement la perte d'un être cher, c'est aussi lorsque l'on perd quelque chose qui est important pour nous, d'une façon générale. Ou alors lorsque ce qu'on espérait, ce dont on rêvait, eh bien on comprend que ça ne se réalisera peut-être jamais. Joseph a vécu différents deuils. Il a vécu le deuil de la vie qu'il aurait prévu de mener. Le deuil de la façon dont il avait pensé son mariage avec Marie, puisqu'il va vivre un mariage tout différent de ce qu'il avait probablement imaginé. Le deuil d'une vie tranquille aussi. Peut-être il avait prévu de passer toute sa vie à Nazareth et il va être conduit à fuir en Égypte pour protéger Jésus, menacé par les soldats d'Hérode. Il va vivre certainement, il va être touché par le deuil des enfants de Bethléem qui vont mourir au moment de la naissance de Jésus. Peut-être il a vécu le deuil aussi d'avoir ses propres enfants. Le deuil aussi d'avoir une famille nombreuse, voyez, et certainement il a vécu le deuil aussi de voir Jésus faire des miracles. La tradition dit que Joseph est mort avant que Jésus soit baptisé et commence sa vie publique. Et donc il n'a jamais vu la réalisation de la promesse qui était sur l'enfant, ce qui je pense a dû être pour lui une chose difficile. Alors de la même manière que Joseph, nous-mêmes, nous avons beaucoup de deuils à vivre. Peut-être des deuils dans la vie professionnelle, de ne pas avoir la carrière dont on aurait rêvé. Parfois le deuil dans la santé, quand on tombe malade, qu'on voit qu'on ne guérira pas forcément. Parfois le deuil dans son mariage, de ne pas s'être marié. Ou alors lorsque notre mariage ne fonctionne pas comme on voudrait, lorsque on vit la difficulté de la division, de la séparation. Peut-être aussi le deuil de ne pas avoir eu d'enfant, le deuil d'une famille unie, etc. Il y en a beaucoup en fait, il y en a beaucoup. Ça c'est la première chose, tous nous vivons des deuils. Deuxième enseignement, c'est bon pour nous de pleurer dans les moments de deuil. Je dis ça parce que parfois on croit que Dieu veut qu'on ait le sourire. Vous voyez, tout le temps, à tous les moments. Et qu'en permanence on dit ça va, ça va bien, ça va bien. En fait c'est ok, c'est ok qu'on pleure, c'est ok qu'il y ait des moments où on soit triste. C'est normal et c'est inévitable on pourrait dire. On voit Marie de Bethany qui pleure dans cet évangile. On voit Jésus qui pleure dans cet évangile. Jésus aussi a dit cette parole, heureux ceux qui pleurent, qu'ils soient bénis. Il y a aussi une parole dans l'ecclésiastique qui dit, il y a un temps pour chaque chose, un temps pour se réjouir et un temps pour pleurer. Voilà, pleurer nous aide à vivre le deuil. Le deuil c'est comme une vallée de larmes, vous voyez, qu'il nous faut traverser. Et parfois on voudrait l'éviter. On voudrait mettre un pont sur la vallée de larmes qu'on doit traverser parce qu'on doit traverser un moment difficile. Et on voudrait soit passer en dessous, soit passer au dessus, soit le contourner. En fait l'éviter. Et en fait ça n'est pas possible. Éprouver le deuil, c'est bon pour notre santé. On pourrait dire le refuser, c'est mauvais pour notre santé. Pour notre santé spirituelle, mais même pour notre santé corporelle. Voyez. Si vous n'êtes jamais dans la peine, c'est soit que vous êtes coupé de la réalité du monde, soit que vous êtes coupé de vos sentiments, soit que vous n'aimez pas. Et que du coup vous n'êtes pas touché, vous n'êtes touché par rien. Face au sentiment de tristesse et de souffrance, on peut avoir deux tentations. La première c'est de vouloir les réprimer de façon inconsciente, comme s'ils n'existaient pas. Soit de vouloir les supprimer. On se rend bien compte qu'ils sont là, mais on dit on va passer au dessus, voilà, c'est pas grave, ça n'existe pas. Dans les deux cas, c'est une forme de déni. En fait, la solution, c'est de les exprimer. Ni de les réprimer, ni de les supprimer, mais de les exprimer. Sinon, comme je le disais, le risque, c'est de la somatisation, c'est-à-dire qu'on va avoir dans notre corps des signes que ça va mal, ou même c'est des blocages qui vont se nouer et ça va nous faire vivre en réaction avec des événements passés qui sont peut-être lointains, mais qu'on n'a jamais dépassés ou dont on n'a jamais fait le deuil. Pleurer, ça n'est pas être faible. Je dis ça pour les hommes qui ont souvent plus de mal à pleurer parce qu'on se dit qu'il faut être fort, mais en fait, on voit Jésus qui pleure. Jésus, pour nous, c'est le modèle de la force. Donc ça veut dire qu'on peut pleurer tout en étant fort. Pleurer, c'est peut-être être vulnérable. C'est une chose différente d'être faible. Voilà le troisième enseignement qu'on peut tirer de ce passage. C'est que dans le deuil, dans les deuils, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de Jésus. On voit Jésus qui n'est pas insensible à la souffrance. Au contraire, on le voit très sensible, on le voit bouleversé et on le voit pleurer. Et alors, ce qui est fort, c'est que les gens font un lien entre aimer et pleurer. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Vous voyez, ils font un lien entre le fait que Jésus pleure et Jésus aime Lazare. Il y a un lien entre aimer et pleurer. Et comme Jésus nous aime d'un amour infini, il ressent ce que nous ressentons, il ressent nos souffrances et du coup, il pleure avec nous quand c'est difficile. Plus on aime, plus on peut comprendre le deuil, plus on peut entrer dans le deuil et dans le deuil des autres. Dieu pleure quand il voit la souffrance des hommes, quand il voit tous ses malheurs sur la terre, quand il voit les guerres, les injustices, quand il voit combien nous sommes accablés. Donc dans les deuils, nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de Dieu qui est proche de nous. Nous avons besoin aussi du soutien de notre entourage, de la famille, de nos amis, d'autres chrétiens, de notre paroisse. On voit dans cet évangile combien Marthe et Marie sont entourées de très nombreuses personnes. Il y a beaucoup de gens autour d'elles et que certainement ça doit les aider beaucoup. Il y a une parole qui dit « Portez les fardeaux des uns des autres ». C'est Saint Paul qui dit ça. Si quelqu'un est dans la difficulté, approchez-vous de lui pour l'aider à dépasser cette difficulté. Il y a un proverbe qui dit « Lorsqu'on partage une joie, c'est comme si on la multipliait. C'est comme si elle était doublée. Et lorsqu'on partage une peine, c'est comme si elle était divisée. Vous voyez ? Comme si elle était divisée par deux. » C'est pour ça aussi qu'on va aux enterrements. C'est pour nous soutenir les uns les autres, pour prier pour les défunts, mais aussi pour montrer notre affection, notre sympathie pour ceux qui sont dans la peine. À la fin de cette messe, on voulait vous proposer une démarche à vous tous qui êtes membres de la paroisse Saint-Joseph. On voudrait vous proposer de prier le chapelet pour tous les habitants de notre quartier qui ont besoin de notre prière. C'est dans la même idée. C'est dans la même veine. On va vous proposer de prendre des petits chapelets. Sur chaque chapelet, il y aura le nom d'une rue, si vous le désirez, et de prier à votre rythme. Peut-être un « Je vous salue Marie » par jour, peut-être un chapelet par jour, comme vous le souhaitez, pour les habitants de cette rue. Pour qu'eux-mêmes soient portés par cette prière et qu'on porte leur souffrance, leurs difficultés, le fait qu'ils soient loin de Dieu aussi et qu'ils soient réconfortés. Et de le faire, on fait ça parce que c'est l'année des 150 ans de notre église. Du coup, on voulait faire une chose spéciale pour notre quartier. On voulait vous proposer de le faire jusqu'au 16 juin, qui est la date où on fêtera un peu la fin de cette année. On fera la messe de fin d'année. Voilà. Saint Paul nous dit que Dieu nous réconforte pour qu'on puisse ensuite réconforter les autres. Il nous dit « Recevez le réconfort qui vient de Dieu pour que vous puissiez après le porter à tous ceux qui sont dans la peine. » Voilà. Le quatrième enseignement que nous pouvons tirer de cet évangile aujourd'hui, c'est que les chrétiens vivent le deuil de façon différente des autres. Quelle est la différence ? Saint Paul dit dans l'Épître aux Thessaloniciens « Ne soyez pas abattus comme ceux, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Quand nous, nous pleurons dans le deuil, c'est légitime, on ne pleure pas pour ceux qui sont partis. On prie pour eux. Mais, dans la foi, on croit qu'ils sont dans la paix, dans la joie auprès de Dieu. Et que pour eux, si on peut dire, « Il n'y a plus aucun problème. » Alors, on prie pour qu'ils rejoignent la vie éternelle. À partir du moment où ils y sont, il n'y a plus aucun problème pour eux. Donc, on ne pleure pas pour eux. On pleure parce qu'ils nous manquent. Voyez ? On pleure pour nous parce qu'on est séparés d'eux. Et donc, c'est difficile. Mais ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence parce qu'on sait que ceux qui nous ont quittés sont pour toujours auprès de Dieu. La deuxième différence, c'est que nous attendons le jour de la consolation complète. Un jour viendra où le Seigneur Dieu de l'univers enlèvera le voile de deuil qui repose sur toutes les nations. Il effacera les larmes de tous les visages. C'est une parole d'Isaïe. On sait que ça se produira à la fin des temps, mais que c'est déjà commencé. On voit dans cet évangile de Marthe et Marie que Jésus est plus fort que la mort, qu'il annonce déjà la victoire qu'il va remporter au moment de la croix sur la mort par sa résurrection. Et déjà, nous commençons à en vivre. Mais nous savons qu'un jour, cette victoire sera complètement manifestée. Et donc, ça nous fait vivre le deuil de façon différente. Voilà, alors je voulais vous je voulais vous proposer de terminer en nous confiant à l'intercession de Saint Joseph. Saint Joseph, ce si grand saint qui, comme je le disais, a vécu aussi des épreuves et des deuils et lui demandait de nous aider pour traverser tous les deuils que nous avons à vivre. Saint Joseph, toi qui as vécu le deuil de tes projets personnels, toi qui as vécu le deuil de ta tranquillité, toi qui as vécu le deuil d'avoir une famille nombreuse et de voir Jésus faire des miracles, intercède pour nous auprès du Père. Nous te confions tous les deuils que nous n'arrivons pas à vivre, tous ceux que nous refusons, toutes les souffrances qu'il y a dans nos cœurs à cause de ces deuils. Nous te demandons la grâce de savoir pleurer quand c'est le moment, la grâce aussi d'ouvrir notre cœur au réconfort que Dieu veut nous donner, que Jésus veut nous donner, lui qui est tout près de nous, au réconfort aussi que les autres veulent nous donner, que notre entourage, nos proches veulent nous donner. Te demandons aussi la grâce de l'espérance, la grâce de croire, comme le dit Jésus, qu'il est la résurrection et la vie et que ceux qui nous sont chers sont maintenant auprès de Dieu et que Jésus a eu la victoire sur la mort. Amen.